yo les gens j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on se retrouve pour le thème numéro 7 de notre défi inktober et donc le thème du jour c'est fancy fancy donc je suis allé voir sur google trad encore une fois et je suis assez surpris de voir que ce que ça m'annonce c'est plutôt quelque chose de fantasy imagination imaginaire donc moi sur l'imaginaire j'ai envie d'imaginer quelque chose vous savez un peu quelque chose dans les nuages donc j'aurais envie de faire quelque chose de cotonneux vous voyez des petites boules comme ça et à l'intérieur je me disais pourquoi pas insérer quelque chose comme un monde imaginaire je me suis dit pourquoi pas vous savez les îles flottantes qu'on voit souvent justement dans des mondes imaginaire comme ça voilà donc pourquoi pas avec un peu de verdure une cascade d'eau tiens ça peut être marrant qui tombe comme ça dans le néant donc voilà allez hop c'est parti on va prendre le carnet à dessin et on se lance sur cette bulle d'imagination alors pour ça je vais reprendre mon idée de départ donc on avait dit des petits nuages quelque chose un peu de vaporeux on va dire cotonneux tout ça ok et on va mettre en place maintenant aux îles je vais en mettre une ici avec la cascade tombe et donc pourquoi pas des espèces de rochers ou quelque chose voilà qui vient se mettre dessus on va remettre une autre là bas et une vers ici un peu plus petite si on joue un peu voyez avec les perspectives la profondeur donc je veux qu'ils seraient un peu plus loin là bas ok parfait je vais attaquer cette fois ci on va faire un petit peu le fond pour faire le fond on va passer sur un bleu on va prendre ce bleu là qu'on va mélanger ici hop et on va le diluer le diluer le diluer encore et encore et encore donc là beaucoup beaucoup d'eau beaucoup d'eau ça va gondoler mais c'est pas grave le papier n'est pas fait pour je le rappelle l'idéal ce serait d'avoir un papier aquarelle mais là j'avais pas envie je voulais m'exercer sur ce papier là tranquillement c'est de la détente à toute façon le inktober on est là pour se détendre pour s'amuser se faire plaisir envoyer sur papier des petites idées rapides vous voyez j'essaye de faire des zones plus claires plus foncées ça c'est juste pour mettre un peu de variété dans le dessin tout simplement ok pour ça maintenant je vais m'attaquer à mes petits rochers flottant on va prendre de quoi faire du marron pour la terre quelque chose d'assez foncé et on y va on attaque là dessus on va faire gaffe à ne pas trop toucher les zones qui sont encore mouillées comme d'habitude pour pas faire la même bêtise que ce qu'on avait fait sur le poster radio et je termine par celle du fond là où j'ai le moins de pigments sur mon feutre tout simplement parce que ça sera moins contrasté puisque tout ce qui est en arrière-plan est forcément moins contrasté que ce qui était en avant plan c'est là dessus qu'on va jouer pour faire les effets vous savez de perspectives qu'on appelle perspective atmosphérique qui nous qui nous permet voilà de avec ces petites astuces de quelque chose de plus ou moins contrasté entre l'avant-plan et l'arrière-plan pour avoir les petits les petits effets de profondeur là je vais pas trop trop contrasté comme je disais au niveau du fond maintenant je vais chercher le gris là ici pour faire ma petite roche ici sur ce plan là et maintenant on va aller chercher du vert pour y faire notre petit espace de nature sur chacune de mes îles alors voyez ici là j'ai un verre qui est très bleuté et je vais venir maintenant le casser avec ce verbe beaucoup plus clair et on va laisser faire les pigments pour qu'ils se mélangent et ça va nous faire un petit mélange de tonalités de couleurs ici naturellement grâce à l'aquarelle en fait assez l'eau qui va travailler pour nous tout simplement tranquillement hop donc j'en laisse un peu dépassé sur les rochers je me dis qu'il peut y avoir voyez des espèces de lianes qui tombe ça peut être sympa et là à la toute fin avec le peu de piment qui me reste on va faire la dernière île là bas au fond voilà maintenant je vais reprendre ce bleu ici pour faire mon eau ici qui coule cette petite cascade qui sort du nuage tiens par exemple ça pourrait être sympa ça hop comme ceci et maintenant je vais retourner sur mes marrons puisque c'est un petit peu séché et on va venir recontrasté ici pour varier un peu les tonalités tranquillement voilà on peut s'amuser rajouter un petit peu de de jaune un peu par ci par là sur notre terrain au niveau des herbes parce qu'il y a quand même un peu de terre aussi là haut de rien bon voilà eh bien je vais m'arrêter ici ça me paraît pas trop mal on n'y a pas passé trop de temps ça peut être très rapide comme quoi voilà il faut pas pas forcément grand chose des fois pour essayer de dessiner sur sur un thème écoutez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et puis moi je vous dis tchou à la prochaine tchou à la dernière tu as